Salut les amis, c'est Shuri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, nous allons parler du premier exorciste que rencontre notre héros, Megumi. Megumi est le premier personnage qui permet d'intégrer le monde des exorcistes dans l'univers de Yuji. Ce personnage à la Degendan Dark Sasuke n'en a que l'apparence, puisqu'il présente une personnalité complète et intéressante. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Megumi Fujiguro. Le monde des exorcistes possède 3 familles principales d'exorcistes. Ces clans ont pour caractéristique de posséder certaines techniques, sorts ou arcanes plus ou moins héréditaires. Les 3 grandes familles connues sont le clan Gojo, le clan Kamo et le clan Zenin. Un autre clan a été présenté dans la licence, le clan Inumaki, mais qui n'est pas de la même classe. Il est supposé que les 3 grands clans descendent des 3 grands esprits vengeurs du Japon. Chacun de ces 3 clans possède des informations les uns sur les autres ainsi que sur leurs techniques respectives. Il y a au sein des 3 familles une guerre de domination ainsi qu'une véritable animosité. Les chefs des clans Zenin et Gojo se sont affrontés par le passé et se sont entretués, déclenchant ce qui allait devenir par la suite une querelle familiale. Le 26e chef du clan Zenin, Naobito Zenin, a même déclaré que cela ne le gênerait pas que le clan Gojo perde ses pouvoirs, malgré le fait que Satoru Gojo soit le plus à même de combattre les fléaux qui envahissent le Japon. Le clan Zenin est le plus connu parmi les 3 clans dans l'univers de Jujutsu Kaisen. C'est un clan qui valorise énormément les individus qu'il considère comme des génies et rejette les membres de leur propre famille s'il ne juge pas leur pouvoir à un niveau acceptable. Même Toji Zenin, aussi puissant combattant qu'il puisse être, s'est retrouvé rejeté par son clan en raison de son manque d'énergie occulte et a dû le quitter, allant même jusqu'à changer de nom de famille. Dans une situation similaire, le personnage de Maki Zenin a également quitté son clan pour pouvoir devenir une exorciste et leur prouver sa valeur. Le clan Zenin tente toutefois activement d'empêcher Maki de recevoir une promotion de son rang d'exorciste. Sa soeur jumelle, Mai Zenin, a également été ostracisée par sa famille. Bien qu'elle possède une technique, Mei est une fille et doit faire encore plus d'efforts pour être à un niveau parfait contrairement aux individus masculins du clan. Au sein du clan Zenin, nous retrouvons une autre situation, celle de Megumi qui est né Fujiguro plutôt que Zenin. Il a tout d'abord été élevé en dehors du clan, mais la famille Zenin était prête à payer le prix fort pour le réintroduire au sein du clan. Megumi est né avec la célèbre technique héréditaire des 10 ombres du clan Zenin. Sous la protection de Satoru, Megumi a été amené dans le clan et a finalement fait son chemin pour devenir étudiant à l'école d'exorcisme de Tokyo. Malgré ça, Megumi prétend n'avoir plus aucun lien avec la famille Zenin. Malgré une apparence ténébreuse et le fait qu'il semble être un individu froid, stoïque et calculateur, Megumi est en réalité un jeune homme à l'écoute avec son prochain. Megumi souhaite avant tout aider et protéger les personnes qu'il considère comme bonnes ou gentilles. Il a tendance à penser que le monde est injuste et qu'un exorciste est avant tout un outil pour aider les personnes normales à avoir plus de chances de vivre. Pourtant, il considère ce désir comme égoïste et irrationnel et de ce fait, il ne se voit pas comme un héros lorsqu'il sauve une vie. Cette conviction d'aider les bonnes personnes l'a poussé à sauver Yuji Itadori d'une exécution immédiate et a refusé d'avoir des regrets alors même que Sukuna était sur le point de le tuer. Megumi est du genre à penser que le monde est composé soit de noir ou de blanc et pas en nuances. C'est pour cela qu'il est impitoyable lorsqu'il évoque la mort de criminel ou de tueur car il pense qu'il ne vale pas la peine d'être sauvé. Megumi a également une certaine facilité à prendre des décisions suicidaires, n'hésitant pas à se sacrifier pour sauver son prochain. Megumi est encore un personnage mystérieux. La preuve en est qu'il est très secret et n'aime pas parler de son passé. Megumi a la particularité d'avoir hérité d'une technique du clan Zenin, la technique des 10 ombres. Ce sort permet à Megumi d'utiliser des ombres pour créer des familiers et peut en sauvegarder 10 à la fois. Il peut créer divers familiers avancés et utiliser également l'ombre pour obtenir des objets. Actuellement, Megumi ne peut invoquer que deux familiers à la fois. Megumi peut invoquer deux chiens familiers blancs et noirs qui chassent et dévorent les fléaux. Plus tard, après que le chien de jade blanc ait fini en trophée de chasse par le fléau de classe S lors de l'arc naissance de la matrice, Megumi a investi les capacités et l'énergie occulte du chien de jade blanc dans une version plus forte du chien noir. Megumi invoque également le nuet, un familier ressemblant à un hibou qui peut voler. Suffisamment solide et puissant pour transporter un humain, ses capacités offensives sont principalement des attaques en plongée depuis le ciel. Megumi a un bestiaire assez complet de familiers, que ce soit des serpents géants, des crapauds, des éléphants, des lapins, enfin vous l'aurez compris, de quoi faire pâlir sa chat qui galère avec son Pikachu depuis 20 ans. En plus de ses invocations, Megumi est capable d'utiliser l'extension du territoire, qui est une technique qui consiste à créer un espace clos en trois dimensions ou une dimension de poche couvrant la zone environnante. Pourtant, actuellement, la technique de Megumi n'est pas encore complète. Il peut également créer le Jardin des Ombres, une zone créée inondée d'une grande quantité d'ombres fruitées. Dans ce territoire, Megumi est capable d'invoquer plusieurs familiers et même de créer un double de lui-même à partir de l'ombre. Lorsque le territoire est déployé, Megumi est capable de se cacher dans l'ombre d'un ennemi et d'attaquer depuis son angle mort. Megumi est entré à l'école d'exorcisme de Tokyo en tant qu'exorciste de niveau 2 et est considéré comme ayant un potentiel élevé par Noritoshi Kamo, Maizenin, Satoru Gojo et même Sukuna. Le roi des fléaux note que la volonté de Megumi d'utiliser le combat au corps à corps le rend différent des autres utilisateurs de familiers. Selon Satoru, Megumi a encore plus de potentiel et de compétences que Yuji. Il est capable d'utiliser ses attaques physiques en combinaison avec son familier pour piéger son adversaire. Bien qu'il ne soit pas aussi fort que Yuji, il a été démontré que Megumi possède un haut niveau de compétence physique. Quand il était encore au collège, il avait battu la moitié des voyous de sa région. Megumi a fait preuve d'un haut niveau de réflexion tactique. Il est capable de repérer rapidement diverses faiblesses de ses adversaires. Megumi est également capable de déterminer les techniques maudites que ses adversaires peuvent avoir, comme montré lors de son combat que Yuji et lui ont eu contre Awazaka. Le sort de Megumi lui rend difficile de manier des armes en même temps, car ses techniques ont besoin de l'utilisation de ses deux mains. Il a commencé à s'entraîner avec des bâtons sous l'entraînement de Maki Zenin. Il a également utilisé une fois des gonflasses pour affronter Noritoshikamo. Megumi utilise un objet maudit de classe S qui revête l'apparence d'un bâton divisé en trois sections et qui renforce la force physique de l'utilisateur avec de l'énergie occulte. Cette arme s'appelle le nuage flottant. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Megumi. Le prénom Megumi est à la base un prénom féminin et signifie faveur, avantage ou encore grâce. Megumi est un personnage très apprécié par la fanbase, puisqu'il s'est classé deuxième dans le premier sondage de popularité des personnages du manga avec plus de 21 000 votes. Selon Akutami, la coiffure de Megumi est une coiffure à tendance assez irrégulière, ce qui laisse entendre qu'il y va au freestyle pour le dessiner. Ce 5 choses à savoir sur Megumi Fujiguro se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire par commentaire, à liker et à partager la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501